Et bien, bonjour tous chers amis, c'est Lydid, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, toujours heureux, toujours content les amis de vous retrouver sur cette survie hardcore. On se retrouve pour la suite de nos aventures, évidemment 1.21 sur cette nouvelle série qui franchement vous fait plaisir, me fait plaisir, vous plaît, me plaît. Donc franchement, super cool, encore une fois un grand merci pour votre présence les amis et pour tous vos retours sur cette série. Dans cet épisode, alors déjà, pardon, avant toute chose dans l'épisode précédent, on avait réalisé un petit enclos ici avec quelques vaches, quelques moutons, quelques cochons. Peut-être un petit poulet aussi, voilà, derrière, on va attendre que les oeufs poussent justement. Et donc là, on avrait au moins vraiment les prémices des animaux principaux, on va dire, de ramener. Donc pour le coup, on va les laisser là pour l'instant, on va vraiment s'occuper de faire ramener de la terre sur le dessus. On va s'en occuper mais vraiment dans un second temps, on le fera justement quand on en aura besoin. Et là, tout simplement, on va venir en fait connecter, donc mettre des champs tout en dessous, tout en dessous de la maison. Donc vraiment essayer de mettre un petit peu toutes les sortes de champs, tous les types de champs. Pas forcément dans des grosses quantités, pas forcément dans des volumes importants pour farm, mais vraiment dans des volumes assez cohérents pour une base survie classique tout simplement. Et donc l'avantage, on va mettre ça vraiment en bas de la maison, ça ne va pas forcément prendre trop de place. Donc c'est ça aussi l'autre avantage. Et au moins derrière, on sera quand même assez tranquille avec tout ça, avec toute cette possibilité là. Et je pense que ça va vraiment nous permettre d'améliorer un petit peu notre rendement par rapport aux champs d'avant. Et avant justement qu'on réalise des gros travaux sur des plus gros champs, tout simplement. Donc pour ce faire, on va refaire quelques petites barrières évidemment, parce qu'on n'en a plus non plus des masses. Donc ça, on va vraiment s'en occuper. Et comme ça, au moins derrière, on aura largement ce qu'il faut, je pense. Bambou, il va falloir que je fasse une ferme à bambou. Ça, c'est une certitude. Ah oui, deux bambous comme ça, ça donne des sticks. Donc ça, il va falloir que je fasse une ferme à bambou. On va en avoir besoin, c'est une certitude. On va en avoir besoin vraiment pour pouvoir faire des sticks quasiment de manière illimitée. Enfin vraiment, on va faire des sticks en quantité où on peut farm justement. Donc ça, vraiment, on va en avoir besoin. En attendant, je vais vraiment recraft un maximum de barrières par rapport à ce qu'on a déjà actuellement. Je pense que ça suffira. J'ai beaucoup de portiques aussi, de portillons. Donc ça, c'est pour le coup, c'est pareil. On va en attendant les laisser là pour l'instant. Parce que je pense que pour le coup, les 21 portillons, ça suffira très largement. Donc voilà, pour le coup, on ne va pas forcément s'en occuper. Là-dessus, c'est très simple. Donc on va faire deux blocs de chemin sur tout le long pour qu'on puisse accéder aux champs. Donc en gros, les champs, ce n'est pas compliqué. On va vraiment les disposer de cette manière-là, les pousser vraiment à fond. Voilà, là-dessus, ça ne va pas être bien compliqué. On va vraiment s'en occuper au fur et à mesure. Il va nous falloir un petit saut d'eau. Donc évidemment, on profitera. On casse une petite barrière ici pour tricher. On reprend une petite saut d'eau, évidemment, lorsqu'on en aura besoin. Et voilà, je pense que comme ça, à terme, on sera déjà assez complet. Donc on va déjà réaliser plusieurs champs. Je pense que j'ai la place pour mettre deux champs en largeur comme ça. On va voir un petit peu la place déjà qu'on a. 1, 2, 3, 4. On va mettre un truc ici. 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que ça peut se jouer. On va voir un petit peu. 1, 2, 3, 4. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. C'est magnifique. On a... Ah bah non, non, non. C'est pas exactement parfait. 1, 2, 3, 4. Je ne crois pas, en tout cas. C'est pas exactement parfait. On va voir. Je vais en profiter donc pour aller récupérer un petit peu les sources d'eau. Je vais casser cette petite barrière. Je vais tricher. Je vais casser notre belle petite déco. Je triche. Mais bon, c'est pas bien grave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, à un bloc près, en fait. Ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment à un bloc près. Un bloc près, du coup, que ça ne va pas se faire. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Bon, ceci dit, ce n'est pas très grave. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va voir. De toute façon, je pense qu'on va séparer quand même avec un bloc. Donc, non, on ne va pas séparer que des barrières. Sinon, ça va faire assez moche. On va peut-être juste quand même, par contre, faire ça. Au moins, comme ça, on pourra vraiment passer et faire tout le tour. Je pense que ce sera peut-être un petit peu mieux. Alors, par contre, la pelle est trop puissante. La pelle est beaucoup trop puissante. Il faut qu'on arrive à la maîtriser. Donc, on va déjà faire ça comme ça. OK. Et donc là, du coup, pareil. On va du coup chercher un petit peu nos récoltes. Donc, carottes, pommes de terre. On va déjà mettre peut-être deux rangées de pommes de terre. Enfin, une grosse rangée, pardon, de pommes de terre ici. On élargira avec des carottes après. Carottes, blé. Blé, on va faire une grosse partie de blé aussi parce qu'il va nous en falloir aussi pour faire accoupler un petit peu tout ce qu'on peut faire accoupler. Donc, ça, vraiment, ça va être une prio. Donc, cas pommes de terre, pardon, je prends toutes mes pommes de terre que j'ai à dispo en tout cas. Ça va permettre vraiment de tout replanter. On verra une fois pris, évidemment. Les carottes, on va bien sûr, tac, les prendre avec nous. On va poser ça. On va poser ça. Et comme ça, au moins, on est bien. On va se reprendre, évidemment, notre petite houe. Est-ce que j'en avais une ? C'est parfait. Une houe en fer. J'espère qu'elle sera assez solide. On verra bien. Voilà. Moi, je pense que ça me paraît OK. On va prendre, évidemment, aussi, peut-être des petites graines de blé. Comme ça, on aura à peu près tout aussi. On sera à peu près au complet. On va aller installer ça tranquillement. Donc, je ne vais pas mettre de barrière. Ça va être ça, vraiment, la subtilité. Je ne vais pas faire de champs, enfin, de champs vraiment à barrière pour que ça rende vraiment un peu plus naturel. Parce que, de toute façon, dans la logique des choses, on n'est pas censé être confronté à des problèmes de... On n'est pas censé être confronté, justement, à des problèmes de sécurité de champs avec des entités qui pourraient aller se promener dedans, dans la logique des choses, évidemment. Donc, voilà. Je pense que ça, pour le coup, n'a pas forcément grand, grand intérêt à le faire. Ça va être un peu plus joli, forcément, vu qu'il n'y aura pas les barrières. Vu que ce sera un petit peu plus à l'air libre, façon de parler. Je pense que ce sera un peu plus joli. On va voir. On va voir un peu ce que ça donne. Mais, ouais, je pense que ce sera un petit peu plus joli. Donc, là, toutes les pommes de terre, on va les planter sur toute cette zone, ici. Donc, là, vraiment, l'avantage, honnêtement, avec tout ça, je pense qu'on ne manquera vraiment pas de ressources. Et ça nous permettra vraiment, en fait, de réinstaller nos champs qu'on avait installés précédemment. Vraiment, il y a quelques épisodes en arrière, il y a quelques temps en arrière. Mais, au moins, on ne va rien manquer. On ne va rien manquer d'important niveau bouffe, niveau rendement, niveau ingrédients. Parce que, vraiment, on aura tout ce qu'il nous faut. Et, au moins, derrière, on pourra vraiment attendre. Ça nous fera vraiment patienter pour faire d'autres champs à récolte automatique. Donc, quand j'entends... Pourquoi je ne peux pas planter ? Ah, il n'y a pas assez d'éclairage. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que l'éclairage manque. C'est pour... Ouais, exactement. Donc, là, il va falloir que je trouve une solution pour faire tomber un petit peu. Parce que si je casse... Eh, vous voyez, ça ne poussera pas. Il n'y aura pas assez de lumière. Donc, là... Ah, bah si. Si, 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 si. Vous voyez, ça se casse complètement, en fait. Il me faut des lanternes. Je vais tout de suite aller les chercher, ces lanternes. Et on va, en fait, en disposer un petit peu tout autour. Parce que, sinon, ça va manquer. Ça va clairement manquer d'éclairage. Je vais chercher mes lanternes tout de suite. Comme ça, au moins, on va les placer. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de les placer, les recasser, les replacer. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus chiant comme ça. On va se refaire aussi, peut-être, des chênes. Craft chênes. Je ne sais pas du tout. Chênes en fer. Ok, c'est bon. Je me souviens parfaitement du craft. Parce que j'en faisais beaucoup à l'époque. Tac, tac, tac. On va poser les petits murets en cobble. On pose la dirt. Et on va craft quelques petites chaînes. Donc là, vraiment, les chaînes, vous voyez, en termes de bloc déco, c'est vraiment au complet. Ça, c'est pareil. Ça consomme, ça consomme du fer. Encore une fois, une grosse utilité, les avis, si vous avez le doute à faire, si vous hésitez à faire une usine à faire. Honnêtement, pas de doute possible du moment que vous voulez faire de la déco entre ça et les lanternes. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment besoin de lumière ou d'éclairage. Il y a vraiment besoin, donc, forcément, de tout ce qui va avec. Alors, après, sinon, il y avait aussi une autre astuce. Je pouvais mettre de la glowstone, en fait, ici. De la pierre lumineuse, la pierre luminante. En attendant, je vais laisser ça comme ça. Mais je pense qu'on mettra, justement, de la glowstone sur l'eau. Comme ça, ça va vraiment, en fait, donner de la luminosité aussi de partout et à tous les blocs qui en manquent pour que ce soit planté. C'est pour moi, selon moi, je pense que c'est vraiment la solution la plus optimale pour les champs, en fait, justement, pour que ce soit rempli de manière correcte, on va dire. Donc là, du coup, on a un premier champ de blé. Premier champ de pommes de terre, pardon. On va refaire la même chose, ici, avec le blé, parce que ça va vraiment être les deux ressources les plus importantes. Et après, aussi, les carottes, ça va être important. Donc ça, on va vraiment s'en occuper. Donc là, on va vraiment mettre, hop, un champ de blé, comme on a dit. Je vais refermer ça, évidemment. Mais non, regardez. Putain, ça ne tient pas. Il n'y a pas assez de lumière, quoi. Bon, écoutez, je laisse des torches en attendant. Et quand on ira dans le nether, et je pense que ce sera pour bientôt, on... On essayera de récupérer un petit peu de glowstone, récupérer toutes ces matières-là. Et voilà, je pense que ce sera assez intéressant. Bon, globalement, c'est un problème sans être un problème. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Mais regardez, c'est bizarre que ça ne tienne pas comme ça. Pourquoi ça ne... On va voir si ça casse. Non, ça a l'air de tenir. Ok. C'est trop bizarre, franchement. Bon, je pense que c'est peut-être juste moi qui n'avais pas replanté, en fait. Mais... Ouais, je pense que... Bon, normalement, ça tient. Mais c'est vraiment trop bizarre, par contre. Mais je pense que c'est vraiment lié à l'éclairage, pour le coup. Donc, pas de doute possible. Ah oui, merde. En fait, là, du coup, ça ne fait que 4... Bon, en fait, vous savez quoi, regardez. Je pense qu'on va casser ici. On va mettre toute la dirt. Surtout le long. Et comme ça, au moins, ça va permettre d'équilibrer. Parce que de toute façon, dans le fond, pas grand intérêt non plus d'y aller. Donc, je pense qu'on ne va pas vraiment se prendre la tête. Et on va tout simplement poser tout jusqu'au bout. Comme ça, derrière, on aura vraiment les 4 blocs de partout. Sauf peut-être au milieu, on n'aura pas les 8 blocs. Mais, bon, au moins, je pense que ça optimise un peu plus correctement les choses. Plutôt que les laisser comme ça, quoi. Donc, 1, 2... Donc, attendez. J'ai fait quoi ? 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4. Logiquement, on a 4 de profondeur par rapport au chemin. Mais non, on n'a que 3 aussi. Pourquoi j'ai fait ça, moi ? Ça ne sert à rien, ce que j'ai fait. On va vraiment être sur tout le long. Ça ne me sert à rien du tout, ce que j'ai fait. Je pensais vouloir faire le tour. En fait, je pensais rééquilibrer vraiment en posant les blocs. Mais non, non, c'est juste pas qu'il me suis trompé. Donc, non, non, les amis, on continue bel et bien de cette manière-là. Il va falloir aussi que je me refaire une houe. On n'a pas assez de... On n'aura pas assez en termes de solidité. Ce ne sera pas assez. Ok, bon, ce n'est pas grave. Là, c'est pareil. On va tout recasser ici. Voilà. Ok. Hop, un petit bloc aussi de ce côté-là. On va recasser ça. Forcément, pas d'intérêt de faire comme je vous ai dit de faire. Comme je vous ai montré, ça ne servait à rien. Donc, du coup, forcément, le bloc ici est faux. Et on doit le décaler dans la logique des choses. Ici, si je ne suis pas débile, c'est à peu près ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est parfait. Hop, on a déjà un petit premier contour. On va évidemment refaire une houe. On va aller dormir. On va en profiter pour dormir. Et on va aller refaire une houe. pour que ça tienne bon. Hop, ok. Petit dodo. Il fait très chaud, les amis. Je ne sais pas vous. Ça y est, la chaleur est enfin arrivée. Mais il fait vraiment très chaud. Honnêtement, là, j'ai dû fermer la tête pour tourner. Je meurs de chaud. Vraiment, je meurs littéralement de chaud. Il fait beaucoup trop chaud. C'est abusé. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas se plaindre. Heureusement qu'il fait chaud. C'est l'été. Enfin, c'est l'été. Donc, clairement, je ne sais pas vous. Mais ça tire un peu. Ça tire un petit peu. Ok, on se refait une petite houe. On est bon. On va reposer. Hop, le fer. Oh, la graine, on s'en fout. On va aller poser un petit peu toutes les graines aussi. A voir. Du coup, c'est pareil, si j'en ai assez. Sinon, c'est pas grave. Je vais en rechercher un petit peu. Ok, pareil. Tout est bon ici. Là, on va faire 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. On va refaire ce petit saut d'eau. Hop, qu'on va aller replanter. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, nickel. On replante le tout. Hop. On allonge, on allonge, on allonge. Bon, voilà. En tout cas, franchement, je pense que de toute façon, ça va déjà aussi bien meubler tout ce qui va être le dessous de la maison. Honnêtement, ça va vraiment bien meubler, je pense. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne idée en soi de faire ça comme ça. Et pour le coup, sur les screens, il y a un peu de champ, mais ce n'est pas du tout fait comme je vous montre actuellement. Donc, je pense que c'est pas mal. Alors là, par contre, c'est pareil, ça va être méga chiant. Parce que du coup, il faut que je pose les dalles. Donc, je vais vraiment mettre cette solution-là provisoirement, encore une fois, pour apporter toute la luminosité nécessaire. Mais encore une fois, dès qu'on a tout ce qu'il faut, les lampes de... Enfin, à minimum, les glowstones, au mieux, les champilampes, je les placerai directement. Et de toute façon, je pense qu'il y a une technique, en fait, c'est ça. C'est vraiment au-dessus du bloc d'eau. Ça va en plus s'embellir un petit peu. Ça va permettre de cacher un petit peu le bloc d'eau qui est mis ici. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas forcément déconnant, déconnant de le laisser là. Donc, voilà, je pense qu'on ne va pas vraiment se prendre la tête. On va vraiment rester là-dessus. Et on sait, en tout cas, les pommes de terre là-bas ne sont pas du tout décrochées. Donc, c'est la solution. C'est la solution, c'est le remède miracle, on va dire, à notre petit problème. Donc, voilà, je pense que ça là-dessus, ça ne posera pas tout à fait de problème. Donc, on s'en occupe directement là-dessus, quoi. Ok, donc le champ de blé, c'est pareil, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Maintenant, du coup, on va voir un peu la place qu'on a. Je suis débile, en fait. Je sais pourquoi, du coup, c'est le bordel. Pourquoi là, c'est 4 ? Pourtant, j'ai mis 2. Ben, attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais oui, parce que j'ai réduit de 1, en fait. Ok. Ok, ok. Je vais laisser... En fait, je ne peux laisser que 1 de chemin, en fait. Que 1... Non, en vrai, 2, c'est peut-être mieux. 2, ça fait mieux, quand même, je pense. Ok, bon, c'est pas bon. On va juste refaire ça. Tac, pourquoi je casse ça ? Je ne sais pas. On va juste reposer, du coup, les chemins. Je me disais bien que ça me semble un petit peu bizarre. Tac. Voilà, au moins. C'est fait. Et ici, en fait, on va juste décaler le bloc d'eau. Pour que ça rende le mieux possible. Tac, voilà. Ici. Hop, là, on pose le petit bloc. Et voilà, comme ça, on rééquilibre. C'est parfait. Ok, c'est fait. Comme je le veux. Donc, c'est parfait. J'ai de la bouffe ou pas ? J'ai plus de bouffe. Plus de bouffe du tout. Ok. Ah, mais si, c'est là. J'allais dire, mes steaks, j'en avais un bon paquet. J'allais dire, où est-ce qu'ils sont passés ? Je veux mes steaks. Donc là, pour le coup, on va juste, par contre, faire une rangée de large. Ou pas forcément. Un, deux, trois, quatre. Du coup, là, si je pose ici. En fait, je veux vraiment laisser quand même un accès global sur ce passage. Je veux vraiment laisser un accès pour que ce soit quand même facile pour nous. Hop, d'accéder jusqu'au fond des champs. Tac, tac, tac. Voilà. C'est un peu chiant, la pelle qui est beaucoup trop forte. Ok. Ok. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Donc là, du coup, il ne nous reste qu'un petit emplacement. On va dire deux petits emplacements pour faire du coup le reste. Donc là, derrière, on va avoir besoin quand même de carottes. Donc là, on va faire tout un pan que sur de la carotte. Alors après, même si l'eau n'est pas forcément optimisée, optimisée, ce n'est pas grave. Là, de toute façon, on va faire tout un pan pour carottes. Carottes, carottes, carottes. Ça va être le plus important. Il y a monsieur le chat qui se promène. D'ailleurs, qui a été pissé partout. Je vais l'enguler. On va juste poser quand même un petit bloc d'eau au moins sur tous les alentours. Voilà. Et on va mettre sur tout le long, tout en largeur, des carottes. Ce sera le plus important. Trois blocs ici. Un, deux, trois. Trois blocs ici. Ok. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Évidemment, il y aura un bloc ici qui ne sera pas alimenté d'eau. Il faut que je le décale. Il faut que je le décale. Il faut que je le mette ici plutôt. Voilà. Et pareil, du coup, pour un besoin évident de symétrie, il faut que je le décale aussi. Voilà. Comme ça, au moins, tout sera fait. De manière correcte. Ok. Quatre de large, c'est parfait. Là, on va tout tirer. Irriguer. Enfin, pas tout irriguer, pardon. Tout transformer. Je ne sais pas comment on dit. Tout labourer. Je cherchais le mot. Je cherchais l'adjectif. Ma carrière sur Farming Simulator n'est pas assez longue. Il faut que j'y retourne. Faire un petit coup de rattrapage. Tac. C'est parfait. On va remettre, du coup, la même chose au-dessus des blocs d'eau. Voilà, les petites lanternes qui vont bien, au moins pour l'éclairage. On pose toutes les carottes. Hop, il manque un petit coin ici. Bah, c'est nickel. Voilà, honnêtement. Honnêtement, ce n'est pas trop trop mal, je trouve. C'est pas trop trop mal. Ah, mais non. Pourquoi ça casse ? Ah non, ça rajoute un... Ah, c'est chiant. Ça rajoute un bloc de... Le fait de mettre une carotte, en fait, de ce côté-là, ça assombrit, en fait, la zone. Du coup, je vais devoir remettre un autre bloc en l'air. Ah, ça, c'est chiant. Franchement, ça, par honte, c'est un peu pénible. Honnêtement, c'est un petit peu pénible. Je pense que, logiquement, le problème, on ne l'aura que vraiment au niveau du centre. Ailleurs, on ne l'aura pas. On va attendre et être sûr, mais... Ça, c'est un peu pénible, par contre. Bon, je pense que là-dessus, avec le bloc qui est là, ça ne devrait pas rajouter plus de problèmes. Là, full carotte ici. Full carotte, full carotte. Regardez, je ne peux pas les poser. Ah, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Bon, ce n'est pas grave. Bon, après, au pire, je ferai de l'éclairage. Je peux mettre un petit poteau, des petites barrières ici, quand même. Vu que, du coup, on n'a que du 2 de large. Vous voyez, je peux mettre des petites barrières, quand même. Ici, je peux mettre des torches. Voilà, on peut vraiment faciliter un petit peu tout ça. Il nous reste, du coup, les amis, plus qu'un seul côté à faire, à terraformer. Ma houe n'a pas suffi. Ça a cassé quand même beaucoup de blocs. Donc, il nous reste qu'un seul petit côté à réaliser. Et là, ici, on va mettre pastèque, citrouille et betterave. Il va nous manquer. Alors, les betteraves, on va s'en servir très peu. Donc, on va juste faire un petit plan de betterave. Pas plus grand que ce qu'on avait forcément avant. Mais voilà, on va juste faire un petit plan de betterave. Pour moi, ça va me sembler être suffisant par rapport aux quantités. Encore une fois, les amis, ce n'est pas des champs qu'on fait pour optimiser les récoltes. Encore une fois, ce sont juste des champs pour remplir un petit peu les missions que cela confère. C'est-à-dire décorer en un, ça c'est sûr. Et ensuite, en deux, vraiment avoir des ressources à portée de main. C'est-à-dire sans avoir besoin de brancher une usine ou autre en attendant. Mais c'est essentiellement décoratif. Il n'y a pas vraiment de besoin technique dessus. Donc, c'est pour ça que même si les dimensions ne sont pas respectées à 100%, vraiment, ça ne fait aucun problème. Voilà, dans le sens où on fera largement les choses en temps voulu. Je n'ai pas de pastèque par contre. Ça, je n'ai pas de pastèque. Donc, je n'ai que des citrouilles. J'ai fait de caca aussi encore à placer. Mais par contre, je n'ai pas de pastèque. Donc, ça pour le coup, ça c'est à regarder. Ça c'est à regarder et à trouver à l'occasion. Bon, on en aura forcément, je pense, avec les villageois. On pourra vraiment en trade. Mais je n'ai pas du tout de pastèque. Donc, ça pour le coup, ça c'est vraiment à surveiller. Ça, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Je pensais pour le coup que j'en avais. Bon, après, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que je pensais que j'en avais. Donc, non, à surveiller. Là, pour le coup, vraiment à surveiller. Ici, donc, on va vraiment installer les citrouilles et les pastèques. Donc, on va faire une petite rangée ici. On va mettre que de l'eau sur toute la rangée, évidemment. On va mettre que de l'eau sur toute la rangée. Et hop, on va mettre du coup une rangée de citrouilles, une rangée de pastèques. Et évidemment, on va finir par les betteraves. Et on sera franchement plutôt pas mal, je pense, sur ces petits champs. Après, maintenant, on va attendre que ça pousse. Et on essaiera quand même de ne pas trop s'en servir. Comme ça, on garde au moins une petite déco en bas. Enfin, en tout cas ici. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Voilà, maintenant, on verra comment on arrange un petit peu la sauce. Donc là, on va mettre les graines de citrouilles ici. Voilà. Ok. Donc là, du coup, en fait, les citrouilles vont pousser. Elles vont aller directement sur ce bloc-là, sur le bloc vide qui est ici. Là, on va mettre, du coup, évidemment, la même chose pour les melons, pour les pastèques, quand on en aura, évidemment. Donc ça va pousser et ça va venir se connecter ici. Et donc là, derrière, on va mettre ici, à peu près, on va mettre, pareil, un petit champ de betteraves qui va être rempli à peu près à la moitié. Un petit peu comme les carottes. Donc on va mettre, hop, 1, 2, 3. On va quand même mettre 4 au moins de largeur parce que sinon, je vous l'accorde, le champ ne va pas forcément servir à grand-chose. Ok. Et ici, on va reposer un petit peu la terre. Voilà. Voilà, comme ça, on a au moins toute cette première partie-là. Jusqu'ici. Évidemment, là, je vais devoir reposer des blocs de lanterne. Sinon, ça ne va pas pousser. Je vais en remettre un ici, un ici. Je vais en remettre, évidemment, un au-dessus. Voilà. Sinon, ça ne poussera pas. On va en mettre un ici aussi. Voilà. Il faut vraiment juste prendre qu'on trouve. On a vraiment cette problématique d'éclairage. Et ça, pour le coup, il faut vraiment qu'on trouve un petit peu comment on peut faire. Même si, bon, je n'ai jamais petites idées. Et avoir là où on a besoin. Mais il va falloir qu'on regarde et qu'on s'en occupe lorsqu'on s'attaquera vraiment 100% à la déco. Et là, vous voyez, même là, je ne peux pas planter. Même là, je ne peux pas planter. C'est dingue. Je n'ai jamais été emmerdé comme ça, à cause de la lumière sur le jeu. En fait, c'est ouf, ce n'est pas détecté suffisamment à l'air libre. Ce n'est même pas la lumière. Ce n'est vraiment pas détecté suffisamment à l'air libre. Et ça, pour le coup, c'est un petit peu pénible. Et ici, les habits, on va tout simplement mettre une rangée de canne à sucre. Enfin, deux rangées de canne à sucre. Donc là, on a un melon. Et non, on va juste mettre une rangée ici pour compléter. À moins que les cannes à sucre, je les mette ailleurs. Je vais les mettre ailleurs. Ici, vous savez ce qu'il manque ? La dernière chose qu'on n'a pas planté, ce sont les cacaos. Et là, pour le coup, on va aller les chercher et les instaurer, les installer juste ici. Et franchement, on sera déjà pas mal pour cet épisode plantation, pour cet épisode récolte. Je pense qu'on sera pour le coup déjà pas trop mal. Donc, on va faire ça. Donc, on va aller chercher les fèves de cacao. Les fèves de cacao qui sont où ? J'en avais au moins du cacao. Ben si, forcément, j'en avais forcément du cacao. J'en avais forcément. Donc là, j'ai déjà un petit peu quelques blocs d'acajou. J'en ai un bon stack, ça c'est pas mal. Ben, elles sont là. Je les avais prises avec moi, je sais pas pourquoi. Elles étaient déjà dans mon inventaire. Ok. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et là, du coup, pareil, on va vraiment poser sur tout le long les fèves de cacao. Donc, on va poser ici pour qu'on puisse aller vraiment jusqu'au bout. On va en poser en fait, vous voyez, en quinconce, pardon, comme ça. Voilà. Et, 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 comme ça. Logiquement. Attendez, là du coup, ça va se casser. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, du coup, on va vraiment tout poser. Sur toutes les rangées possibles et inimaginables. Et franchement. Ouais, on est pas trop mal. Et encore, vous voyez, on a même pas assez pour tout remplir. Mais bon. De toute façon, voilà. Je pense que c'est toujours pareil. Bon, la dirt est affreuse. Je vous l'accorde. Ça rend vraiment affreux. Mais de toute façon, bon, je pense que les fèves de cacao, on s'en servira vraiment. Très, 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 très occasionnellement. Éventuellement pour le colorant marron. Éventuellement pour faire des cookies. Voilà. Je pense que ça restera de manière très, très occasionnelle, toutes ces fèves-là. Je pense que ça, là-dessus, pas de doute, pas de doute possible, en tout cas. Ok. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Franchement, je suis assez content du résultat. Honnêtement, on a tout planté. Vraiment tout planté ce qu'on avait. On refait un point. Mais je pense que, ouais, on a vraiment tout installé. J'ai beaucoup de pommes. Ça, c'est pas mal. Vraiment, on a tout planté. Je vais juste finaliser par planter quelques petites cannes à sucre. Histoire de dire qu'on a vraiment, en plus de l'usine, évidemment, on a largement ce qu'il faut. Ici, en fait, je vais planter des cannes à sucre juste là, sur toute cette rangée. Le problème, c'est qu'il va me falloir un bloc d'eau. Il va falloir que j'irrigue un bloc d'eau. Et là, ça va être un petit peu la surprise. Je vais déjà peut-être en planter ici. Parce que je vais en planter ici. Je vais carrément planter ici. Je vais mettre, en fait, ces petits blocs d'eau juste là. Et en fait, comme ça, ça va cacher le dessous d'escalier par ces petites cannes à sucre. Les cannes à sucre, encore une fois, je les laisse là. Mais voilà, ça va vraiment être purement décoratif, encore une fois. Pas grand intérêt de les laisser. Donc, je vais voir, du coup, si j'installe des barrières aussi. Mettre des barrières, en fait, juste au moins pour l'entrée. Donc, au moins ici. Pourquoi ? Pour que ça rentre quand même un peu plus RP. Maintenant, les barrières commenceront. Vous voyez, ça va être compliqué de les installer, je pense, parce qu'on n'a pas non plus full place. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. A voir sur le long terme comment on s'organise aussi. Peut-être des murets. Bref, je ne sais pas. En tout cas, je suis globalement content de tout ce qui est planté juste ici. Honnêtement, je pense que le rendu sera assez sympa. A voir, encore une fois, pour la suite. Mais voilà, je suis quand même globalement assez content. Ok, on va du coup se laisser là, les amis, pour cet épisode. J'espère, en tout cas, que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, franchement, on aura pas mal avancé sur ça. C'est honnêtement super intéressant. J'en suis très content. Je vais regarder. Ça, c'est mon petit côté finaliste des choses. Je vais planter juste ces fèves de cacao pour dire qu'on a tout planté. Voilà, on a absolument tout planté. C'est génial. Super. Allez, je vous laisse là, les avis. Pas de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, donnez bien vos avis en commentaire sur cette survie, sur les champs. Si vous avez des petites techniques pour l'éclairage, je suis également preneur. Plein de gros bisous, les amis. A la prochaine. Salut.